Bonjour Poisson, j'espère que ça va bien. Que vous réservez décembre, dernier mois de l'année. Si ça ne vous aime pas, toujours allez voir votre signe, ascendant, signe minaire, Vénus dans votre cœur du ciel, regardez mes titres que j'essaye de mettre comme du graviteur, et on va aller voir en général, carrière, amour, pour le mois de décembre. Est-ce que vous cachez un secret ou vous venez d'en apprendre un? Vous avez, oh, sacrament, oui! Oui, si votre, vous avez, ouf! Je vais le dire, là. Il y a beaucoup de couples qui se laissent pendant le temps des fêtes. Soit parce qu'ils passent plus de temps ensemble, soit parce qu'ils se rendent compte que, hi hi hi, yop! Il n'y a peut-être plus autant d'amour qu'au début? Ça va bien aller. Comme je dis souvent, là, je sais qu'il y en a souvent de gens qui ont décliqué, qui font comme, non, c'est pas moi! Ça se peut que ça marche en général, puis que ça résonne un petit peu, tu sais, ça peut, ça résonne sur tout, un sur deux, deux sur trois. Écoutez-moi, oh my God, il est arrivé, je crois. Soit que vous avez vu, ça, c'est l'indice du pensée, classe de couple. Soit que c'est votre couple qui était très cute et amoureux au début, mais j'ai l'impression que, soit que vous avez vu vraiment c'était quoi l'amour dans quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un qui est déjà en couple, soit quelqu'un, un couple que vous êtes des amis avec, puis que vous avez vu, que vous avez fait comme, oh my God, ils sont encore comme ça, puis ça fait autant de temps qu'ils sont ensemble que moi, puis mon autre, puis moi, puis mon oncle, mais pas moi-même, c'est plus de même depuis longtemps. Tu sais, il y a vraiment eu comme une réalisation que, là, je dis amour, ça se peut que ce soit pas en couple. Ça se peut que ce soit, en général, il y a une... C'est un peu positif, mais c'est un peu fucké. On peut-tu le dire? Cinq d'épées. Cinq d'épées, ça, c'est votre, en ce moment, comment vous vous sentez. Ça peut être, ça peut être, une victoire au gain des autres. Ça peut être, ah, j'avais raison, ah, ah, mais vous perdez pareil. Tu sais, il y a comme quelque chose, il y a une perte. Il y a une perte qui se fait avec la lune qui est votre obstacle. Il y a un secret. Il y a quelque chose de secret, soit en vous, soit en quelqu'un d'autre, soit les deux. Quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose qui vous fait un peu peur. Quelque chose qui vous fait peur de regarder c'est quoi, parce que si vous le regardez, vous allez vous rendre compte qu'il faut changer les choses. Hors de votre contrôle, on a le sept d'épées, qui est la carte du mensonge, manipulation, trompe-revis, supercherie. Parce que comme on voit, la face du petit monsieur, il est comme, on voit avec mes épées, on va aller faire qu'est-ce que je veux avec mes épées, puis personne ne va s'en rendre compte. Est-ce qu'on, ça se peut aussi que ce soit vous, est-ce que vous avez peut-être menti, manipulé, trompé, peut-être. J'ai l'impression, puisque ça, c'est la position que j'ai donnée, que c'est toute moi qui ai écrit mes spreads, là, mais c'est vraiment honte de votre contrôle. Fait que j'ai l'impression que quelqu'un d'autre vous a trompé, manipulé, et ce n'est pas juste en amour, ça se peut que ce soit autre chose, on va voir avec les autres tirages, là. Mais clairement, le résultat potentiel, c'est le 5 de coupe, qui est la carte des remords et des regrets. Est-ce qu'on a passé à côté d'une occasion pour quelqu'un qui nous trompait et nous trichait? Ça se peut. Est-ce qu'on a passé à côté d'une occasion parce que nous, on a trompé et on a triché? Ça se peut. Est-ce qu'on a trompé et triché quelqu'un qu'on aimait vraiment? pour échapper le savon une couple de fois et qu'on la regrette? Est-ce que vous aussi? Vous allez vous dire, laissez-moi des commentaires pour me dire, mais je ne sais pas si quelqu'un va dire, oui, c'est moi. C'est tout à fait moi. On va les voir maintenant. Côté carrière, côté carrière, ça se peut que vous soyez, vous travaillez dans des bureaux, artistes, peu importe, tout ce qui se passe par rapport à la carrière. ouh, 5 de pentacle. Dieu Seigneur! Ça va bien, hein? Ça va-tu bien dans votre vie? 5 de pentacle, la carte de l'abandon. 2 coupes à l'envent. Ah, shit! Est-ce que vous étiez avec la situation ici? Est-ce que ça se répercute là-dedans? Est-ce que la situation de vie... Ça me tente presque de le refaire. Je vais le dire, ça me tente presque de tout effacer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde pour qui il faut l'entendre. C'est quoi votre rapport énergétique? Comme si vous voulez... Oh, shit! Ça, c'est carrière. C'est weird. Pour les personnes qui croient, flamme, j'ai une petite vague, flamme, j'imelle. Ouais. 5 de pentacle, un événement marquant. Puis je veux dire, c'est pas nécessairement négatif, ça, c'est abandonner. Abandonner quelque chose qui ne sert. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est moins de genre de 10 secondes, puis il y a comme quelque chose... Abandon, ça veut dire aussi peut-être juste abandonner quelque chose qui ne marche plus. Puis ça, c'est en carrière, là. C'est dans votre job. Puis vous avez le 2 de coupe à l'envers. Est-ce que la trahison, le secret, ça a rapport avec votre job? Est-ce que c'est relié? Parce qu'il y a comme un abandon, puis il y a le 2 de coupe à l'envers, c'est de pas être satisfait dans la situation, de pas être... de pas arriver... Il y a comme quelque chose de pas égal, c'est pas fair. Il y a pas de... Puis c'est une perte aussi, le 2 de coupe, d'habitude, c'est une union. Quand c'est à l'endroit, c'est une belle union, c'est pas nécessairement un amour, on a une union, ça peut être de trouver un partenaire d'affaires, peu importe, c'est à l'envers. Puis avec ça, c'est vraiment perte de... En décembre, c'est comme s'il va y avoir beaucoup de pertes. Il y a une grosse perte. Ça n'arrive jamais pour rien. Vous savez, quand il y a quelque chose de gros comme ça, je comprends pas comment ça se fait que la tour n'est pas ici. Quand il y a quelque chose de gros comme ça qui change, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, c'est comme ça la vie. Un détail, t'as l'impérateur... L'impérateur. L'empereur. Je le sais que ça s'appelle l'empereur. OK? C'est juste que l'impérateur, ça sort tout seul puis je le sais pas pourquoi. L'empereur est là. Est-ce qu'il y a vraiment un remaniement au bureau, je dis au bureau, à votre emploi, quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un de très autoritaire, qui prend vraiment des décisions puis qui écoute jamais, jamais, l'opinion des autres? Oui, mais peut-être qu'on devrait faire ça. Non, c'est correct, on va faire ça de ma manière, c'est à moi. C'est vraiment un patron ou quelqu'un avec qui vous travaillez qui est très autoritaire puis qui a le contrôle et qui prend le contrôle. T'sais, l'empereur, il est le fun quand l'impératrice est là parce qu'il y a vraiment une balance entre les deux puis c'est vraiment le couple flamme jumelle pour ceux qui y croient. Mais quand il est tout seul, on va le dire, ça fait très narcissique. Oh, la, 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 puis ici, en plus, on a le... Ça, c'est pour l'impact émotif. La deuxième chance avec le jugement, puis ici, c'est super dramatique, c'est le dernier jugement. Mais c'est vraiment la deuxième chance. Est-ce que vous donnez beaucoup de deuxième chance ou est-ce qu'on vous donne beaucoup de deuxième chance? C'est selon votre histoire, j'essaie de garder ça le plus général possible. vous, votre rapport énergétique là-dedans, les amoureux et le 4 de bâton à l'envers. C'est pour ça que je disais flamme jumelle parce que le 4 de bâton à l'endroit, c'est là où on est supposé d'être, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment le 11-11, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est supposé de faire, puis là, c'est à l'envers. Si vous perdez votre emploi, là, c'est pas la job que vous êtes supposé de faire. Si vous restez là, il y a comme un choix à prendre. Est-ce que vous continuez à rester dans un emploi qui ne vous satisfait pas? Qui ne vous satisfait pas puis il y a comme une verbe de quelqu'un qui est toujours au-dessus de votre épaule puis c'est comme « Oh, tasse-toi! » Non, il ne se tasse pas. Fait qu'allez juste voir ça puis ça serait parfait. Fin d'année, début d'année qui commence. Peut-être que ça serait le temps. Peut-être. Allez-y. On va aller voir en amour qu'est-ce qui se passe. Je sais, je les reverrai à l'endroit mais c'est parce que ça, c'est un « Murder of Crows » qui est basé sur le film de Crow. Il y a des cartes de trop puis celle-là, il ne se lisent pas à l'envers. C'est le début d'un jour nouveau. C'est l'autre. Donc l'autre, c'est un début de en amour. Il y a vraiment quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a troublé. Il y a vraiment quelqu'un qui est entré dans votre vie avec une coupe. Il n'est pas partir de votre... Il y a vraiment... C'est comme si vous avez peur de partir d'un coupe ou d'une situation qui ne marche plus parce que vous avez peur de tout perdre quand dans le fond, vous n'avez pas grand-chose en ce moment. Il y a beaucoup de confusion. Peut-être que c'est un retour. Parce que l'huit de coupe à l'envers, ça peut être le retour de quelqu'un et avec le dernier jugement, ça peut être aussi le retour de l'ex. Ouh, ça se peut! Retour, seconde chance. Retour, en tout cas. Le corbeau. Le corbeau de l'autre. C'est vraiment un début nouveau après avoir saigné beaucoup. Après avoir saigné beaucoup, c'est vouloir quelque chose de nouveau, comme débuter quelque chose. Puis t'as l'ence de pentacle à l'envers. Pentacle à l'endroit, c'est une belle offre. Quelque chose qui arrive, puis là, c'est à l'envers. Est-ce que ça se peut que ça vous reste encore dans la tête l'offre que vous avez manqué, quelque chose en amour qui vous a passé dessus puis que vous n'êtes pas capable puis que vous voulez faire un nouveau, vous voulez comme ouvrir la porte de nouveau? Ça se peut, ça. Ça se peut vraiment. Parce que le huit de coupe à l'envers, le huit de coupe à l'endroit, d'habitude, c'est sortir de la caverne et passer d'une étape à une autre. C'est comme si, dans le passé, vous aviez fait un mauvais choix. C'est une leçon, c'est tout. Pour vous, ça a été un mauvais choix puis vous vous en voulez encore puis ça vous reste encore dans la tête parce que vous êtes en train de vivre vraiment le fait que vous vivez les conséquences et les répercussions de ce choix-là que vous considérez mauvais. Puis j'ai l'impression que vous voulez retourner à l'envers, vous voulez retourner vers l'autre personne ou l'autre situation qui aurait pu répondre plus à vos besoins. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'impact émotif. Vous êtes confus. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? What the fuck? C'est vraiment ça. Il y a vraiment une confusion parce que c'est comme si vous êtes, ah, j'ai tout donné. C'est ça, c'est tout en émotion. C'est que j'ai tout donné, j'ai tout fait ce que j'ai pour... Comment ça se fait que ça n'a pas marché puis je n'ai pas choisi la bonne affaire. Votre rapport énergétique, lance de bâton. Je pense vraiment que vous allez essayer de retourner vers la personne ou... Là, on parle d'amour, ou les personnes parce que je sais qu'il y a du polyamour. Aucun jugement. C'est juste que je l'oublie parce que je pense que je suis trop vieille. Je suis juste trop vieille. C'est pas ma génération. Mais il y a vraiment... C'est comme si vous avez le feu... Elle a dit le bâton en feu. Le feu du bâton. C'est plus grave. Je suis trop collée. C'est comme si vous avez retrouvé le fait que vous allez apprendre un secret ou que vous allez vous rendre compte que vous vous cachez quelque chose de fondamental à l'intérieur de vous. Vous faites comme... OK, on va arrêter de niaiser. Ça marche pas. OK, on arrête là. Je pense que vous allez retourner vraiment vers quelqu'un qui vous avez passé en dessous du nez puis vous allez faire comme... Wait a minute. Un instant. Vous allez voir le conseil de la sorcière de Noël. Ou du Yul. Ou du solstice. Ou de la fête de fin d'année. Ou du Hanukkah. peu importe ce que... en quoi vous croyez. On va aller voir c'est quoi son conseil. Trois conseils. Mettre de la lumière dans la noirceur. Ouais. Ahan. Ouh! J'adore ces cartes-là. Allez voir. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Crone. Ceux qui aiment les sorcières. Il y a le maiden. Mother and crone. Crone. Il y a quelqu'un avec une sagesse. Ça ne veut pas dire quelqu'un nécessairement de vieux. Il y a quelqu'un avec une sagesse à qui vous pourriez en parler. Qui est capable d'éclairer et qui n'a aucun jugement. Qui est capable de vous guider. C'est quelqu'un qui donne toujours des bons conseils. Dans le temps des fêtes, là. Grand maman, grand papa, grande hante, grande tonte. Quelqu'un comme ça. Ah! Le solstice! Oh! Après, après la nuit la plus sombre. L'ombarine. Oh! J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires. J'adore vous les. Je vais faire un autre tirage pour savoir qu'est-ce qui s'en vient en 2022. Croix de Noël, là. C'est Noël. Puis si on ne se revoit pas. Hey! Je voye Noël. Bonne année et un super mois de décembre.